... Le soleil est bien là, mais les passants sont rares. Pas plus de 10 km autour de chez soi pour une balade. Ceux qui profitent de la mer en sont les heureux voisins. ... Dans le même temps, du côté des services municipaux, on prépare avec application la saison, pour que tout soit prêt pour accueillir baladeurs et visiteurs quand nous serons tous, enfin, libres de nos mouvements. La pièce maîtresse, le graal de nos balades estivales, celui sur lequel seront alignées les cabines, c'est le chemin de planche. Et la base de la base, c'est le nivellement de la plage, pour que le chemin soit régulier et stable, il faut que le lit de galets soit parfaitement nivelé. Et cette année, nouveauté, on va plus loin. Avec le nombre de cabines supplémentaires qui ont été demandées par des particuliers, on a dû rallonger le chemin de planche d'une cinquantaine de mètres minimum sur le côté nord. Donc là, en fait, on est réellement au bout de ce qu'on peut obtenir par rapport à la concession. 50 mètres de plus pour longer toutes les cabines et encore 100 mètres supplémentaires pour rejoindre le dernier répit. Au bout du bout, le chemin de planche édition 2021 mesurera 2,6 km. Le travail se fait par équipe et mieux vaut être nombreux. 8 paires de bras, c'est plus facile pour déplacer des carrés de planche qui pèsent 80 kg. Entre le conducteur du tracteur, les porteurs et celui qui donne le coup de masse pour assurer l'alignement, le relais est si bien rodé qu'il ne leur faudra pas plus de quelques jours pour tracer toute la plage. C'est un grand événement pour Cailleux quand ça se remet en place. C'est le début de la saison. Alors on espère bien sûr qu'elle soit moins confinée. On espère beaucoup, surtout qu'on a le beau temps depuis beaucoup, beaucoup de temps. Prochaine grande étape, le montage des cabines. Si tout se passe comme prévu, les premières seront dressées à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et en mai, on en profitera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada